Quelle présence de Dieu ce matin. Merci Jésus. Dans cette présence, je vous prie de prendre grâce. Merci à la chorale. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce matin. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir nous réveiller. Ce n'est pas notre réveil qui nous a réveillés, mais c'est Dieu qui nous a réveillés. Il renouvelle ses bontés chaque matin et sa fidélité dure de génération en génération. Je voudrais aussi être reconnaissant à mon père spirituel, mon papa, à l'Israël, pour son amour, son travail, son soutien, tout ce qu'il est pour nous. Vraiment que Dieu le bénisse abondamment, ainsi que Mamifoura. Que Dieu bénisse mon assemblée, tous mes frères, mes grands frères, mes aînés dans la foi. Pour être toujours là pour nous. Et recevez également les salutations de toute la communauté au niveau de Paris. Par la grâce de Dieu, tout ce que nous apprenons ici. Je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais je suis quelqu'un de très violent. Quand moi j'apprends quelque chose, quand je sais quelque chose, je ne tarde pas à la mettre en pratique. Et convention après convention, tout ce que nous recevons, par la grâce de Dieu, nous mettons ces choses en pratique. Amener l'évangile dans les nations, à la réintroduction du roi et de son royaume. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur est en train d'ouvrir les voies dans un pays qu'on avait dit antichrist, où on dit que le terrain est dur, c'est difficile de réussir, c'est difficile d'émerger. Mais je crois que la puissance de Dieu nous fait démarquer. Alléluia. Et nous sommes vraiment en train, par la grâce de Dieu, de nous étirer. Dieu est en train de nous étirer. Et les choses avancent bien par la grâce de Dieu. Et nous croyons, comme le papa m'a toujours dit, le Dieu qui marche hors-devant d'Israël marchera hors-devant de nous pour nous donner un lieu habitable. C'est notre grand challenge, parce que je sais qu'une fois que nous l'avons, ça sera l'explosion à Paris. Et ça, je le dis, je le déclare. Et Paris, c'est le cœur de la francophonie, il ne faut jamais l'oublier. Donc, nous sommes dans un lieu très stratégique pour enflammer le monde entier par la grâce de Dieu. Et vraiment, toute ma reconnaissance, papa, toute ma gratitude, vraiment pour tout ce que vous êtes pour nous. Et vraiment que le Seigneur se souvienne de vous. Et nous vous attendons au mois d'octobre à Paris, pour aussi la convention là-bas. J'aperçois papa Jackie qui est là, ainsi que son épouse. Je vais leur demander de tenir debout mes compagnons d'œuvre qui sont toujours là. Papa Jackie, maman bébé, que Dieu vous bénisse. Et je suis accompagné aussi ce matin d'un de mes généraux, le frère Gauthier, qui travaille aussi, oui, tiens-toi debout mon frère Gauthier, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie ? Il est aussi avec nous à Paris, il est arrivé dans la semaine. Vraiment, nous sommes dans la joie de nous retrouver ici. Amen. Voir à Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse au chapitre 2, le verset 1er au verset 5. Le thème de ma prédication ce matin, c'est « Retrouve ton premier amour ». Est-ce que tu peux parler à ton voisin de gauche ? Dis-lui, « Retrouve ton premier amour ». Parle à ton voisin de droite, dis-lui, « Retrouve ton premier amour ». À celui qui est derrière, dis-lui, « Retrouve ton premier amour ». Apocalypse au chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Écrit à l'angle de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu de sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres mais qui ne le sont pas, mais que tu les as trouvés menteurs, que tu as eu de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné est ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai le chandelier de sa place à moins que tu ne te répandes. Amen. C'est un message que Dieu adresse à l'Église. L'apôtre Jean se retrouvait à l'île de Patmos fuyant la persécution et là, Jésus-Christ, non dans sa dimension physique, humaine, mais plutôt dans sa dimension de gloire spirituelle, se révèle à lui et lui donne des messages qui concernent la fin du temps qu'on appelle l'Apocalypse, Apocalypse 6, action de dévoiler, d'ôter le voile, lui montrer les choses qui étaient présentement, à son époque, mais aussi les choses qui devaient arriver dans la suite des temps. Et Jean fut ravi en esprit et Dieu a envoyé son ange pour lui donner des messages, des rouleaux, pour que ce message soit lu, entendu, et que ce message puisse être comme des avertissements, mais aussi un message d'information, de préparation au retour du Seigneur qui revient bientôt. parce que la conclusion de ce livre, il dit, heureux ceux qui lient, ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui la gardent, qui mettent ces choses en pratique, car le temps est proche. Le temps où le Seigneur va revenir est proche. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Et à la fin d'Apocalypse, il dira que l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et nous sommes à l'aube de l'éternité. Nous sommes à la veille de notre rencontre avec le Seigneur dans les airs. Très bientôt, la dernière trompette va sonner. Cette septième trompette, au son de la voix d'un archange, la trompette sonnera et les saints, les chrétiens, les enfants de Dieu, partiront avec lui à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ensemble, nous serons avec lui pour l'éternité. Le but de Dieu, c'est que nous soyons avec lui. Dieu nous a créés pour que nous vivions avec lui. Dieu ne t'a pas créé d'abord pour que tu puisses vivre des choses. Il veut que tu sois d'abord avec lui. Que tu sois avec lui. C'est pourquoi même il dira aux apôtres que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et l'église a toujours cette espérance qu'on appelle la bienheureuse espérance de pouvoir attendre l'avènement du Seigneur. Et en attendant, nous travaillons. En attendant, nous faisons des disciples. Nous évangélisons. Nous gagnons des âmes. Nous travaillons. Nous investissons. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire. Nous nous marions. Nous avons des affaires. Mais ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça la finalité. Ce n'est que des moyens que Dieu nous donne pour atteindre le but. Le but qui est lui-même. Paul dit, je fais une chose, oublions ce qu'il y a en arrière. Je me porte vers ce qu'il y a en avant. Je cours dans le but de remporter le prix de la vocation céleste. Le ciel doit toujours rester notre seule motivation, notre seul objectif. Que rien ne nous détourne de cela. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni l'argent, ni le pouvoir, ni les avantages, ni les honneurs. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et le Seigneur avait laissé son église comme étant son corps pour pouvoir accomplir la mission en attendant justement son départ vers l'éternité, vers le ciel avec lui. Et ici, on nous parle d'une lettre de la première église à qui Dieu va s'adresser, l'église d'Éphèse. Mais avant de comprendre cette église, l'église d'Éphèse qui était en Asie mineure, Éphèse était même la capitale de toute l'Asie mineure, une grande ville, une ville très importante. Pour comprendre son histoire, il faut lire dans l'Acte chapitre 19. Paul arrive à Éphèse et Paul rencontre des disciples qui n'avaient rencontré que le baptême de Jean et il leur dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit le jour où vous avez cru ? Ils ont dit non, on n'en avait même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors Paul leur prêche Jésus et Paul les baptise et ils vont recevoir le Saint-Esprit. Ils vont recevoir également le parler en langue et ils vont commencer à prophétiser. Laissez-moi vous dire, avant de continuer vos messages, que vous avez d'abord besoin du Saint-Esprit avant toute chose. Le Saint-Esprit est le gage, le Saint-Esprit est notre héritage, l'héritage que Dieu a donné à son peuple, à son église. Vous pouvez manquer de tout, vous pouvez ne rien avoir, mais ne manquez jamais le Saint-Esprit avec vous. Car le royaume de Dieu, comme la Bible le dit, ce n'est pas le manger, le boire, la paix, la joie, par le Saint-Esprit, la justice, par le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Et quand Paul prie pour eux, Paul libère la grâce de Dieu et ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Et les disciples vont commencer à se réunir dans une école qu'on appelait Tyralis. Et là, Paul, pendant deux ans, va enseigner, il va prêcher. Et à partir d'Ephèse, la Bible dit qu'il est resté plus de deux ans. Et au bout de deux ans, toute la divineur a entendu parler de Jésus. Il n'avait pas de médias, il n'avait pas tous les moyens que nous avons aujourd'hui de technologique. Mais la puissance de Dieu et la puissance de l'enseignement a fait que l'Évangile soit répandu dans toute l'Asie mineure. Quelle puissance ! Quelle autorité ! Et ma prière est que Dieu nous donne cette autorité, cette puissance pour pouvoir impacter. Des fois, quand je pense à Jean-Baptiste, je me dis, il n'avait jamais fait des banderoles, jamais fait d'affiches, mais il était juste dans le désert en temps de prêcher. Et la Bible dit, les foules quittaient les campements les plus réculés. Parce que la puissance de Dieu est quelque part. Lorsque Jésus est élevé quelque part, il va attirer. Lui-même, Jésus a dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai à moi tous les hommes. Je prie que Jésus soit élevé dans ta vie, que Jésus soit élevé dans tout ce que tu fais. Il va attirer les hommes, il va attirer les grâces, il va attirer les faveurs, il va attirer les opportunités, il va attirer tout ce dont tu as besoin pour proclamer le royaume de Dieu dans ta génération. Et nous sommes dans une génération qui, je crois, verra l'antichrist. C'est parce que tous les signes sont là, alors nous devons nous préparer à une grande gloire, à une grande puissance, à une grande autorité, à un grand feu, à un grand mouvement, à une grande manifestation de la gloire de Dieu, à une grande moisson. Il dit, lève les yeux, regardez les sangs qui sont déjà blancs, il dit, il dit, la moisson est déjà mûre, nous allons juste cueillir les âmes, cueillir les fruits. Éphèse a reçu l'évangile, Éphèse a reçu l'amour de Dieu. Vous savez, quand on parle de l'évangile, le sommet même de l'évangile, c'est l'amour. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Jésus, afin que celui-là même qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Un évangile qui est dépourvu de l'amour n'est pas l'évangile de Dieu. Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. L'amour fait partie de la nature de Dieu. L'amour fait partie du caractère de Dieu. L'amour, c'est l'essence même de Dieu. Il est amour. Sa vie, sa présence, sa personne, de lui se dégage l'amour. Il est l'amour. Et les apôtres ont connu cela. Et Pierre, l'apôtre Paul, elle a prêché et la Bible dit qu'il y a eu un réveil puissant. Un des signes d'un véritable réveil, c'est lorsque les hommes rencontrent l'amour de Dieu et les hommes commencent à s'aimer les uns les autres. Le plus grand commandement que Jésus nous a laissé aujourd'hui que nous oublions que nous ne pratiquons plus, c'est l'amour. Alléluia. Cette église était réveillée. Cette église était dans le feu du réveil. Cette église était remplie d'amour. Mais qu'est-ce qui se passe ici pour que le message qui sera adressé à cette première église semble nous montrer que l'élément fondamental, la base, le fondement même n'était plus. Alors, il dit, écrit à l'ange de l'église. Et si, Jésus se révèle d'abord comme celui qui est, tient les sept étoiles entre ses mains. Est-ce que vous savez que dans la Bible, les étoiles représentent aussi les anges, mais les étoiles représentent aussi les enfants de Dieu? J'aimerais que tu tapes la main de ton voisin et dis-lui, tu es une étoile. Ok, peut-être qu'il ne te comprend pas bien. Dis-lui, tu es une étoile. Et lorsque tu viens à Jésus, même si on avait étouffé ton étoile, même si les sorciers s'étaient assis sur ton étoile, quand tu viens à Jésus, ton étoile est renaît. Ton étoile commence à prier. Ton étoile commence à manifester la nature de Dieu. Oh, quelqu'un a dit, tu n'es pas une étoile filante, mais tu es une étoile brillante. Une étoile filante n'est qu'une météorite, mais l'étoile brillante, c'est l'étoile qui demeure, qui doit rester dans l'étendue. Une étoile filante apparaît pour un temps et disparaît après. Tu n'es pas appelé à paraître et à disparaître comme le ricin de Jonas. Tu es appelé à demeurer parce que Dieu demeure et tu es aussi appelé à demeurer. Et Jésus dit, il tient les sept étoiles, les sept ans de ces églises, les enfants de Dieu, tels que tu es. J'aimerais te rassurer, tu n'es pas dans la main de ton oncle, tu n'es pas dans la main de ta famille, tu n'es pas dans la main d'une organisation, mais tu es dans la main de Dieu. Quand tout échoue, sache que dans la main de Dieu, on n'échoue jamais. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui pense qu'il est encore lié, on m'a lié, j'ai l'esprit de célibat, j'ai l'esprit de pauvreté. Non, quand je viens à Jésus, je suis dans la main de Dieu. Même quand Satan veut te toucher, la Bible dit, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu ne peux pas me toucher, tu ne peux pas m'avoir, je suis dans la main de Dieu. Qui te ravira dans la main de Dieu? La maladie ne peut pas te ravager dans la main de Dieu. Je parle à quelqu'un ici, la pauvreté ne peut pas t'arracher de la main de Dieu. Les conditions de ce monde ne peuvent pas t'arracher de la main de Dieu. Quand Dieu décide de me lever, il me lève. Dieu ne demande pas la vie d'un homme pour élever quelqu'un. Oh, j'aime ce Dieu. Il n'a pas besoin du conseil de quelqu'un pour élever quelqu'un. La Bible dit, de la poussière, il relève l'indigens, du fumier, il relève le pauvre. Et il les fait asseoir avec les grands de son peuple. Ah, je suis venu te dire, tu es dans le chemin de la grandeur parce que tu es dans la main de Dieu. L'église ne souhaitera pas parce que l'église est dans la main de Dieu. Je ne souhaiterai pas parce que je suis dans la main de Dieu. Il dit, je rendrai ton nom grand. Oh, est-ce que je peux parler à l'église ce matin? Il dit, je rendrai ton nom grand. Voici, mon serviteur prospérira, mon serviteur montera, il montera bien haut. Je suis venu qui te dit, tu n'es pas de la race de ceux qui échouent, tu es dans la race de ceux qui réussissent. Mon grand frère a réussi. Après la croix, il est assis à la droite de la majesté divine. La Bible dit, après avoir connu la croix, il a été ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il a reçu le nom qui est souverainement élevé. Au-dessus de tout le nom, au-dessus des présidents, au-dessus des députés, au-dessus des ministres, tu as le nom de Jésus. Dès que vous m'envoyez, j'incarne le nom de Jésus. Je suis dans la main de Dieu. Alors, arrête de pleurer. Essuie tes larmes ce matin. Ne pense pas que tu es venu accompagner les autres. Le Dieu n'est pas seulement le Dieu des autres, mais il est aussi ton Dieu. S'il a fait quelque chose avec les autres, ce n'est qu'un témoignage pour te prouver que demain, il va le faire avec toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Si je suis dans la main de Dieu, personne ne les ravira de ta main. Personne. J'ai dit personne. Toi qui étais dans la liste des sorciers pour être mangés, je te sors de cette liste. Personne. Au nom de Jésus, le nom de Jésus te sort de cette liste-là. Tu ne mourras pas avant le temps. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'éternel. nous sommes dans la main de Dieu. L'église ne doit pas se compromettre. L'église ne doit pas marcher dans des voies tortueuses, dans la corruption. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle a un Dieu. J'ai un Dieu. Nous avons un Dieu. Il est là. Il dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je n'ai pas besoin de sentir. Que je sente ou pas, il est là. D'ailleurs, ce que tu sens est mort. Sentiment. Ce que tu sens est mort. nous ne marchons pas par des sensations. Nous ne marchons pas par la vue mais par la foi. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Il marche au milieu de nous. Dévant, comme trident, derrière, comme protéteur. L'ennemi ne te surprendra pas. Alors, comment n'est pas aimé ce Dieu? Comment n'est pas aimé ce Dieu? David savait que Saül le cherchait pour le poursuivre, pour le tuer. mais lorsqu'il se sentait environné par les ennemis, il pensait peut-être qu'il n'avait plus de soutien. Mais David reconnaissait à cause de l'amour de Dieu et à cause de la promesse de Dieu, il n'avait pas à s'inquiéter. Quand tu connais l'amour de Dieu, tu n'auras plus à t'inquiéter. L'amour incommensurable, l'amour... Il y a même... Oh mon Dieu! Il dit, il faut connaître la profondeur de Dieu, la largeur de Dieu, la hauteur de Dieu, la longueur de Dieu. Afin que tu puisses connaître l'amour de Dieu, tu dois être enraciné dans l'amour. Chrétien, Église, aujourd'hui, Dieu m'a dit, la plupart de nos Églises aujourd'hui ne s'enracinent plus dans l'amour. C'est pourquoi nous sommes faibles, c'est pourquoi Satan nous infiltre et arrive à nous avoir tant que nous nous tiendrons la main, tant que nous aimerons Dieu de tout notre cœur, tant que nous aimerons les frères, les sœurs, même pas seulement les frères et sœurs, même simplement ton prochain, les choses vont changer. Parce que quelqu'un qui a un amour est indestructible. Jésus tient nos vies entre ses mains. Il tient l'arche de l'alliance entre ses mains. Il tient papa Israël entre ses mains. Fais des complots, cherche à le tuer à l'anéantie, tu n'arriveras pas. 1000 tomberont sur le côté, 10 000 à sa droite, il ne sera jamais atteint. En tout cas, je regrette, je ne me réponds aussi, j'aurais dû venir quand même à Goma. Parce que Bola n'allait pas m'atteindre. Profession publique. verset 2, verset 2, je connais tes œuvres. Le Seigneur connaissait les œuvres de cette église. Le Seigneur connaît le travail que tu fais. Le Seigneur voit ta persévérance. Depuis que tu t'es converti, tu es là, persévérant. tu es dans un département, tu es à l'église, tu aimes, enfin, tu as une forme d'amour, tu as l'amour pour Dieu et non l'amour de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui peuvent aimer l'œuvre de Dieu mais sans aimer le Dieu de l'œuvre. Ils aiment l'œuvre mais ils n'aiment pas Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Aimer Dieu, c'est être vrai. Ce n'est pas être hypocrite, ce n'est pas être faux, ce n'est pas donner l'impression, donner une image. Aimer Dieu, c'est garder la parole de Dieu. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Il dit 1 Jean 5, verset 3. Il dit, je connais ton travail. La plupart d'entre nous, nous travaillons. La plupart d'entre nous, nous sommes zélés. La plupart d'entre nous, nous prêchons, nous chantons, nous sommes au protocole, à l'accueil, aux médias. Nous faisons tout ce travail. Dieu voit et Dieu dit, je connais ces choses. Je vois également ta persévérance, tu n'as pas abandonné. Tu es toujours là, tu te bats, tu cherches, tu essaies d'avancer, toujours. Je sais également que tu ne peux supporter les méchants. Tu n'aimes pas voir l'injustice. C'est vrai, je vois. Je vois que tu n'approuves pas forcément le péché. Oui, c'est vrai. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Oui, quand tu regardes autour de toi, il y a aujourd'hui qui sont ceux qui s'appellent eux-mêmes apôtres. Ils se sont autoproclamés serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Car beaucoup aujourd'hui s'autoproclament eux-mêmes au nom du Saint-Esprit, impunément. pensons que Dieu est un Dieu de désordre. Si vous pensez que vous êtes de Dieu et que Dieu vraiment vous a appelés, attendez que les autres voient aussi les fruits de Dieu dans votre vie et que cela soit reconnu. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qu'ils ne le sont pas. Des faux apôtres. Aujourd'hui, il y a des faux apôtres. Il y a des faux prophètes. Il y a des faux pasteurs. Il y a des faux frères. Il y en a tellement qui s'immiscent, qui se glissent secrètement au milieu de nous pour épier notre liberté comme disent les Écritures. Et tu les as trouvés menteurs. Ils n'étaient pas dans le droit chemin. Ils n'étaient pas dans la vérité. Bercez-toi, il dit tu as de la persévérance. Dieu insiste encore que cette Église est persévérante. Mon frère, la persévérance ne suffit pas. Il ne suffit pas d'être persévérant. Le vendredi, nous avons parlé de la victoire dans l'épreuve. On a vu qu'il fallait être persévérant pour arriver à la victoire. La victoire de notre foi. La foi, c'est bien. L'espérance, c'est bien. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, nous dit la Bible. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es point lassé. Quand vous décrivez cette Église, vous voyez que c'est une Église formidable. Une Église en apparence vraiment approuvée de Dieu. Une Église qui vraiment rejouit le cœur de Dieu. Mais l'œil de Dieu va bien au-delà des apparences. Le regard de Dieu sent tellement les profondeurs que Dieu sait lire dans les cœurs et voir quelle est la véritable température spirituelle que nous avons. Et quand le Seigneur scute avec ses yeux, les sept yeux de l'Éternel, lorsqu'elle scute, lorsqu'elle regarde, lorsqu'elle regarde la profondeur du cœur de cette Église, et il dit au verset 4 qui nous intéresse, il dit, mais ce que j'ai contre toi, donc Jésus a quelque chose contre toi, Jésus a quelque chose contre moi. Autant que nous sommes ici réunis ce matin, le Seigneur nous dit j'ai quelque chose contre toi. J'ai vu ton travail, j'ai vu tout ce que tu fais, je vois comment tu soutiens les gens, je vois comment tu soutiens mon œuvre, je vois comment tu es toujours là, tu viens dans les réunions, c'est vrai, tu prêches, c'est vrai, tu voyages, c'est vrai, tu gagnes les âmes, c'est vrai, mais j'ai quelque chose contre toi, mais j'ai quelque chose contre toi, mais quelle est cette chose Seigneur, que tu as contre moi, il dit, c'est que tu as abandonné ton premier amour, et ça c'est un message qui te brise, Dieu te regarde et te dit, tu m'aimes, c'est vrai, mais ce n'est plus le premier amour, donc il y a un premier amour, il y a aussi un amour de façade, et la plupart d'entre nous, on perd le premier amour avec le temps, au départ, cette église avait l'amour de Dieu, cet amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, Romains chapitre 5, le verset 5, Romains 5, verset 5, nous dit quoi, or l'espérance de ton point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, lorsque tu acceptes Jésus, lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu es scellé du Saint-Esprit, la première des choses que Dieu te donne, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, il te donne l'amour, le fruit de Dieu, Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de Dieu, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, on ne dit pas les fruits, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un seul, le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, mais de l'amour découle les autres choses, c'est un fruit comme l'orange, comme une mandarine, c'est un seul fruit, mais à l'intérieur, il y a plusieurs compartiments, il y a la patience, il y a la douceur, il y a quoi d'autre, la foi, il y a la maîtrise de soi, il y a la joie, toutes ces choses se trouvent où ? Dans l'amour, il y a l'amour, on reconnaîtra que nous sommes de Dieu, pas par des œuvres que nous bâtissons, mais par l'amour que nous manifestons, la nature de Dieu, le fruit de Dieu, le caractère de Dieu, qui sort de ma vie, par l'obéissance à la parole de Dieu, par la soumission au Saint-Esprit, et chrétiens, enfants de Dieu, nous devons laisser la vie de Dieu jaillir en nous. Nous devons recevoir cet amour et laisser cet amour grandir en nous, car c'est le lien de la perfection, c'est le signe de la maturité spirituelle. L'amour, c'est la preuve que nous sommes de Dieu. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas la puissance, pour tous ceux qui sont assoiffés de puissance, j'aime beaucoup la puissance, mais une puissance sans amour n'est pas de Dieu. Je dis bien, une puissance sans amour n'est pas de Dieu. La véritable puissance découle de l'amour, parce que l'amour, c'est la nature de Dieu. Alléluia. C'est que j'ai contre toi ce que tu as abandonné, ton premier amour. C'est quoi le premier amour ? Le premier amour, c'est le plus haut niveau d'amour. Le premier amour, c'est l'amour dans un état pur. C'est ça le premier amour. Le premier amour, c'est l'amour que nous avons eu au début de notre vie chrétienne. Quand tu t'es converti, tu étais tellement enthousiasmé, tu étais rempli, tu es tellement la vie de Dieu. L'amour, ce premier amour, te donne la soif de Dieu. Tu es assoiffé de Dieu. Tu désires Dieu. Tu es comme David qui dit Mon âme soupira Près toi et mon esprit. Je n'oublierai jamais quand j'ai donné ma vie à Jésus. Non. Je compare toujours ma vie chrétienne d'aujourd'hui à ce début-là parce que c'est ça le point de départ. Le premier amour, rappelle-toi quand tu t'es donné à Jésus. Tu n'avais pas besoin qu'on t'appelle pour te dire ça fait longtemps qu'on t'a vu à l'église. Tu étais là. Tu n'avais pas besoin qu'on te dise il faut donner. Tu donnais. Tu n'avais pas besoin de te dire prie. Même si tu ne savais pas prier, tu pouvais te mettre à genoux, tu pries. Tu cessais de prier comme les autres. Tu sens, tu loues Dieu. Cet amour, prie. Le premier amour. Aujourd'hui, j'aimerais te ramener au commencement de ta vie chrétienne pour que tu ne dévies pas parce que l'Esprit de Dieu m'a montré que son église aujourd'hui est en train de dévier. Nous dévions. Pourquoi ? À cause de l'influence de l'environnement. À cause de ce monde. Nous oublions l'essentiel. L'amour, le premier amour, c'est l'amour qu'on a pour Dieu. Cet amour qui t'animait alors que tu n'avais même pas encore les promesses de Dieu. Tu n'avais pas encore cette promesse que tu seras grand, tu seras élevé, tu vas voyager, tu auras beaucoup d'argent. Vous savez, quand souvent on n'a rien là, c'est là que c'est un amour jeune. Et regardez ce que la Bible dit dans Jérémie. Prenez avec moi Jérémie. Jérémie au chapitre 2. Jérémie au chapitre 2. Le premier verset jusqu'au verset 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Voilà le premier amour. Je me souviens. C'est Dieu qui dit je me souviens de ton amour lorsque tu étais encore jeune. De ton affection lorsque tu étais fiancé. Regardez les fiancés comment ils traitent leur chéri. Parce qu'ils savent qu'ils vont rentrer dans le mariage. Mais une fois mariés, après 5 ans, après 10 ans, on commence à les négliger. on abandonne le premier amour. Quand tu me suivais au désert dans une terre inculte, quand tu as le premier amour, tu suis Jésus. Quand le Saint-Esprit vient, il t'est rempli d'abord. La première dimension de l'esprit dans la vie d'un croyant, tu es d'abord rempli du Saint-Esprit. Ensuite, il te conduit. Quand il te conduit, tu le suis. Celui le patron. Celui le maître. Tu suis Jésus. Il dit dans le désert, tu vas dans le désert. Il dit à Goma, tu vas à Goma. Même si à Ebola, tu vas quand même. Nous autres là, que Dieu nous pardonne. Vous comprenez ma répentance ? Est-ce que tout le monde comprend ma répentance ? Ah ah ! Ah 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 ! Tu suis le GPS spirituel, le système de navigation spirituel, le Saint-Esprit. Il ne t'amènera jamais à échouer. Non. Partout où il y aura un trou, il te fera sauter les trous. Il te dira avance. Arrête-toi. À gauche, à droite. Stop. Avance. Le premier amour, c'est lorsque tu l'écoutes et tu obéis. Saint-Esprit, je ne m'appartiens plus. Je t'appartiens. Dirige-moi. Conduis-moi. C'est toi qui connais le chemin. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre et j'aurai mes regards sur toi. Conduis-moi. Qu'est-ce que tu veux ? Oui. Quand tu as le premier amour, Dieu dit à gauche et à gauche, tu ne raisonnres pas, tu ne réfléchis pas, tu vas. Il dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te tiendra par la main et te conduira où ? Tu ne voudras pas aller. Le premier amour te pousse à dire, là où tu es, je veux être. Là où tu veux aller, je veux être. Le premier amour, c'est ça. Un amour jeune. Il ne dépend pas de ce que Dieu me donne. Je n'aime pas Dieu en fonction de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas. Je l'aime tout simplement parce qu'il m'a aimé le premier. Personne de nous ne l'a aimé le premier. Alors que nous étions encore impires, autant marqué, Christ est mort pour des impires. Alors que nous étions pécheurs, alors que nous ne l'avions même pas cherché. Nous étions loin de lui. Il est venu, il a payé le prix pour nous. Et s'il est mort pour nous, s'il nous a tout donné avec Jésus, comment nous pouvons-nous pas nous donner toute notre vie ? Si je vis, c'est pour lui. J'existe par lui. Je fais tout par lui. Et qu'il trouve plaisir dans tout ce que je fais. Et que tout ce que je fais lui rende gloire. Que je ne cherche pas une vaine gloire. Que l'on dise que c'est Douglas, c'est elle, on n'en a pas besoin. Ce n'est qu'un signe d'orgueil. Ce n'est qu'un signe d'immaturité. Mais il doit prendre toute la gloire dans tout ce que Dieu peut faire. Même au travers de ta vie. Il te donne l'argent. Ce n'est pas ton argent. Il te donne des biens. Ce ne sont pas des biens. C'est à lui. Dieu a permis que j'aie ces choses. C'est pour sa gloire. Je ne suis qu'un intendant. Je ne suis qu'un gérant. Mais le propriétaire reste Dieu. Le propriétaire reste Dieu. Je l'aime et je le suis. Beaucoup d'entre nous, nous avons perdu le premier amour. Lorsque nous étions jeunes, rappelle-toi quand tu t'es converti. Rappelle-toi l'amour que tu avais. Un amour ardent. Un feu qui bouillonnait dans ton cœur. Seigneur, Seigneur, que je ne perde pas cette flamme, s'il te plaît. Combien j'ai vu ici en Afrique qu'ils étaient zélés, à peine foulés les pieds en Europe. Ils ont abandonné la foi. Combien ils sont nombreux. À cause de quoi ? Des euros ? À cause de quoi ? Des yaourts ? À cause de quoi ? De tout ce que vous voyez de belles choses ? Vanité de vanité. Tout est vanité. Lorsque tu as le premier amour, ton cœur restera toujours attaché à l'éternel. Amen. Que Dieu ramène notre cœur à ce premier amour. Que tu sois attaché à Dieu. Que tu cherches Dieu de tout ton cœur. Église du Seigneur. Que tu cherches Dieu de tout ton cœur. Le premier amour. Beaucoup sont en train de l'abandonner aujourd'hui. Beaucoup aussi ont abandonné l'amour parce qu'ils ont trop de connaissances. Ils sont allés à l'école. Ils ont fait des grandes études. Ils ont des grands diplômes. Vous savez, quand tu as beaucoup étudié, tu commences à être enflé d'orgueil. Tu commences à avoir la grosse tête. Mépriser les gens. Minimiser les gens. Mais la Bible dit, la connaissance enfle. Et l'amour édifie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Même quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, elle ne doit pas rester connaissance. Elle doit descendre dans le cœur. Ah oui. Ah, je connais. Ah, je suis diplômé. Ah, je suis ceci. Non. L'amour te fait quitter de là où tu es. Tu descends au plus bas niveau comme tout le monde afin de gagner un plus grand nombre. L'amour fait que tu t'oublies. Tu oublies. Tu oublies qui tu es. D'où tu viens. Il m'arrive de fois, vous savez, tu n'as pas fait grâce, quand même un niveau de vie quand même assez correct. Mais ça m'arrive, tu vas quelque part. On te met à dormir à même le sol. Il dit, ah Jésus, j'aurais mal au côte, mais à cause de toi, je dors quand même. Amour. Le premier amour dans l'amour que l'Église aujourd'hui est en train de perdre. dans l'amour, on ne peut pas être incroyable à Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Quel est l'amour que tu avais au début? Pourquoi cette Église a perdu le premier amour? Ça, c'était la grande question. Une des réponses, c'est à cause du temps. Vous savez, le temps est vraiment un grand ennemi de l'homme. Le temps éprouve toujours. On nous parle des dix vierges qui devaient attendre le retour de l'époux. Mais on dit, puisse l'époux tarder, toutes les vierges s'assoupirent et s'endormirent. Le temps fait qu'on s'assoupit. Le temps fait qu'il va y avoir des choses qui vont arriver, qui vont commencer à casser, à vouloir détruire, à enlever l'amour de Dieu dans ton cœur. Et c'est la stratégie du diable. À cause du temps, beaucoup ont commencé à se relâcher, à abandonner. Il y a un autre texte dans le livre de Matthieu. Regardez avec moi, Matthieu chapitre 24, ce que Jésus lui-même dit à propos du premier amour. Matthieu chapitre 24. Nous disons, à partir du verset 9, jusqu'au verset 13. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et ils se haïront les uns les autres. Ce sont les signes de la fin du temps. La trahison, la haine, la jalousie, l'hypocrisie, toutes ces choses, ce sont les signes de la fin du temps. Et il dit, alors plusieurs succomberont, beaucoup vont se tomber. Ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'éleveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Voici un des signes ou une des raisons, une des conséquences, une des causes, je dirais plutôt, de l'abandon du premier amour. L'iniquité qui est en train de s'accroître. Le mot iniquité, c'est sans loi. Toutes les choses que les gens font sans se soumettre à la loi de Dieu, sans se soumettre au principe de Dieu. Et nous sommes dans un temps où même au milieu des enfants de Dieu, il y en a qui affichent des comportements terribles dans le but de vous blesser, dans le but de vous meurter, de vous faire mal. Dans l'Église, aujourd'hui, on se fait mal, on s'insulte, on se calomnie, on murmure les uns contre les autres, on est dans la compétition, on est dans la médisance, on se déçoit mutuellement. La déception fait partie de notre lot aujourd'hui. Et à cause de ces choses, quelqu'un qui aime tellement, tu fais du bien, mais on te rend le mal alors que tu avais fait du bien une fois, deux fois, trois fois, tu vas te dire non, c'est fini, je ne fais plus du bien. Ton amour est touché. Et le diable est malin. Surtout les gens qui sont bien, les gens qui ont le bon cœur. Le diable vous attaquera toujours pour que vous n'ayez plus le cœur d'aider les autres. Vous n'ayez plus le cœur de faire du bien. Tu élèves quelqu'un dans le ministère, la personne t'est trahi pour que demain tu ne le fasses plus. C'est ça son but. Regarde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sortent les sources de la vie. L'iniquité se sera accrue. Le péché va augmenter. Trahison, abus, abus de pouvoir, abus sexuel, abus de ceci. Vous venez à Paris, mais c'est terrible. Les gens ne veulent plus aller dans des églises. Pourquoi ? Les passeurs sont des escrocs, des impudiques, des adultères. C'est vrai. Il y en a pas mal. C'est vrai. Mais c'est le plan du diable pour empêcher les gens de pouvoir servir Dieu, aimer Dieu de tout leur cœur. Et l'amour de plusieurs personnes se refroidit. Ils ont perdu leur premier amour. Ils ont perdu ce sel, cet empressement. cette soif de Dieu qui se maintienne. Jésus dit ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné, ton premier amour. Le premier amour, on l'abandonne pour trois raisons. Un, le péché. Quand tu vis dans le péché, tu vas abandonner le premier amour. Pierre nous dit, vous devez vous aimer avec un ardent amour. L'amour de Dieu en nous est comme un feu. Et le péché éteint ce feu. L'amour, c'est l'esprit, l'esprit de Dieu. Et la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Ephésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit attrissait lorsqu'on vit dans le péché. À chaque fois que tu vis dans le péché, toi qui es dans le péché, toi qui vis dans le mensonge, dans l'impudicité, dans l'adultère, toi qui es dans l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie, toi qui es dans les rivalités, toi qui es dans les calomnies, les médisances, sache que tu outrages l'esprit des grâces qui est en toi et sache que tu perds ton premier amour. Le péché refroidit le chrétien. Et la Bible dit vous devez savoir en quel temps nous sommes. Ce n'est plus l'heure de dormir, c'est l'heure de se réveiller du sommeil. Parce que lorsqu'on vit dans le péché, spirituellement, on est mort, on dort et le premier amour ne peut plus être manifeste. La deuxième raison, c'est vivre dans la chair. La chair. La plupart des chrétiens aujourd'hui vivent dans la chair. La chair, c'est le nommé de l'esprit. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un et l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Tous ceux qui vivent dans la chair ne sauraient plaire à Dieu. La chair fait que tu abandonnes le premier amour. La chair c'est ton ennemi numéro un et tu dois crucifier la chair si tu veux retrouver ton premier amour. Crucifie ta chair. Porte la croix. Accepte les souffrances liées à la parole de Dieu. Crucifie ta chair. On a beau chanter, on a beau faire tout ce qu'on veut mais tant que ta chair sera toujours vivante, elle sera toujours active, il te sera difficile de pouvoir vivre le premier amour. La chair tu dois la contrôler, tu dois laisser le Saint-Esprit contrôler ta chair et tu dois crucifier ta chair. Alléluia. Et la troisième chose c'est le monde, le monde, le monde entier sous la puissance du malin. Combien ont abandonné leur premier amour à cause de l'amour de ce monde. Même Paul dira Demas m'a abandonné à cause de l'amour du siècle présent. L'amour du siècle présent. Écoutez enfants de Dieu, ce siècle est passager, ce siècle est mauvais, ce siècle est corrompu, le monde est dans la corruption, le monde est perdu, le monde est dans le noir, le monde va à la perdition, à la perte et nous ne devons pas nous conformer au siècle présent mais nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence. Nous ne devons pas vivre comme les gens du monde, nous devons vivre comme les citoyens du ciel. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, nous devons briller comme les flambeaux. Qu'est-ce qui brille comme les flambeaux ? L'amour. Dans le monde, il n'y a pas l'amour, l'amour n'est qu'en Dieu. Dans le monde, il n'y a pas l'amour, l'amour n'est qu'en Dieu. Alléluia. Et beaucoup aujourd'hui vivent comme le monde, agissent comme le monde. Regardez l'amour de Dieu. Dieu dit, tous les commandements que vous avez reçus dans l'Ancien Testament se résistent dans deux commandements. Un, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu dois faire de ton mieux pour aimer Dieu plus que tout. Laisse-moi te dire, tout passera, mais celui dont je te parle ne passera jamais. Laisse-moi te dire, quelqu'un peut te dire aujourd'hui qu'il t'aime, demain il te dit qu'il ne t'aime pas. Mais moi je m'en fous si tu ne m'aimes pas. Dieu m'a déjà aimé, ça me suffit. Alors là, j'aimerais parler à ceux qui sont blessés des guerres, les blessés des guerres dans l'église. Moi ici, on ne m'aime pas. L'amour de Dieu déjà te suffit. Quand je sais que Dieu m'aime, que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, son amour me comble, son amour me suffit. Alléluia! C'est pourquoi soit dans la présence de Dieu, soit dans l'atmosphère de Dieu, paroles, prières, adorations, obéissance, foi, sémences. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quand tu es dans l'environnement de Dieu, démontre à Dieu que tu l'aimes. Oh oui! Dis-lui que tu l'aimes dans ton adoration. Quand tu te réveilles le matin, ne prends pas d'abord ton portable pour envoyer des WhatsApp, pour regarder Internet, pour regarder, je ne sais pas, YouTube, pour regarder Facebook. Non! Moi, je ne contemple pas la face des gens le matin, je contemple la face de Dieu le matin. Quand je me lève, j'entre dans le Facebook céleste. Oh! est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Quand je me réveille, je me connecte au ciel. Je me connecte dans sa présence. Je suis rempli de la vie de Dieu. Il a téléchargé la gloire de Dieu en moi. Vous savez, plus vous êtes avec Dieu, plus vous devenez comme Dieu sans les savoirs. Ok, quelqu'un ne m'a pas bien compris. Moïse est monté sur la montagne. Il est resté 40 jours, mais il ne savait pas que son visage brillait. Oh! je suis venu dire à quelqu'un, plus tu restes avec Dieu, ton visage va briller. La Bible dit, nous tous dont le visage découvert, nous reflétons cette gloire et nous sommes transformés à la même image. Nous sommes dans la saison de la transformation, mais pas à l'image du monde, mais à l'image de Dieu et nous sommes transformés de gloire. Oh! De gloire en gloire. La gloire sur les cabodes, la gloire sur le poids de Dieu. quand je reste dans sa présence, l'amertume sort de mon âme, la peur quitte mon cœur, le doute me lâche, les inquiétudes me quittent. Je réalise que tu peux tout, je reconnais que tu peux tout, je lève mes yeux vers le montagne, tout me viendra le secours, le secours me vient de celui qui a fait le ciel et la terre. Je suis rempli tellement de Dieu que rien ne m'inquiète. Regarde ton voisin, connecte-toi à fesses ciel. Non, 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 dis-le lui, parce que je sais que tu es trop Facebook. Il y en a qui m'écrivent, je me vois, je me réveille très tôt le matin, les amis de l'Arche m'écrivent, à 5 heures tu m'écris bonjour, à 5 heures on prie, toi tu me dis bonjour, pourquoi? Appelle-moi l'après-midi, pas le matin, le matin c'est consacré. Commence avec Dieu, tu auras l'assurance de terminer avec Dieu. Bien aimé, tu dois laisser l'amour t'envahir. Quand l'amour de Dieu t'envahit, servir Dieu devient facile. Quand l'amour de Dieu t'envahit, donner ta dîme, donner tes offrandes, deviens facile. Je peux parler à quelqu'un, ça devient facile. J'ai dit ça devient, non, quelqu'un ne m'a pas bien compris, ça devient, les premiers chrétiens ne donnaient même pas la dîme, ils donnaient tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris, la dîme n'est que 10%. Et moi je compris, en fait quand tu as une grande foi, tu ne donnes plus 10%. Tu donnes 30%, 40%, 50%, 60%, voire même 100%. Ça c'est pour la dimension des amoureux. Ça c'est la dimension des amoureux. Alléluia! Alléluia! Quand je sais que le souffle là vient de lui, la force que tu as pour aller travailler, c'est lui qui te donne. on dit qu'il y a un besoin à l'église, tu dois te coure, tu dois courir. Voilà quelqu'un qui aime Dieu, qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce que je peux faire? Tu aimes Dieu. L'amour, l'amour ce n'est pas, l'amour ne reçoit pas, l'amour aime donner, l'amour donne. Quelqu'un qui aime, tu le vois dans le donner. Quelqu'un qui dit moi j'aime, il ne donne pas. Femme, si ton mari dit t'aime, il ne te donne jamais l'argent. Pouvre bien tes yeux, regarde-le bien. chérie, parce qu'il y a des escrocs spirituels, des spécialistes de chérie, chérie, mon doux, ma douce, oh mon pi, oh ma colombe, oh ma fleur, oh mon ceci. Bon, donne-moi, je vais aller me couper, je vais aller me coiffer. Non, je n'ai pas l'argent. Fais comme ça. L'amour donne, Dieu a aimé, il a donné. Si tu aimes, tu donnes. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Tu dois lui donner d'abord ton cœur, ta vie, l'offrande de ta vie comme un sacrifice vivant. C'est incroyable à Dieu. Les chrétiens de Corine se sont d'abord donnés eux-mêmes à Dieu et ensuite ils ont donné tout ce qu'ils avaient, même au-delà de ce qu'ils avaient. Pourquoi ils aimaient? L'expression de notre amour, on se donne. Tu dois te donner, tu dois te donner. Aimer Dieu, c'est le servir. Aimer Dieu, c'est faire tout ce qui lui rend, tout ce qui fait sa joie. Fais de l'éternel, tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Amen, amen. Et l'amour, c'est aussi aimer son prochain. Dis, aime ton prochain. Ton prochain, ce n'est pas seulement le frère des lâches. Le mot prochain veut dire celui qui est proche de toi. Même ton ennemi est un prochain, tu dois l'aimer. Ça, c'est la dimension qu'on trouve dans le premier amour. Quelqu'un te fait du mal, n'envoie pas le feu qu'il meurt. Ah, moto, à coup, non, tu n'as pas l'amour. Quelqu'un qui a l'amour, Seigneur, bénis cette personne. Aide-la à comprendre. Sors-la de là. Sors cette personne de cette situation. Là, tu as l'amour. Oh, un jour, les disciples ont dit, veux-tu que nous commandions le feu du ciel et les détruits ? Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le fils de Dieu, de l'homme, n'est pas venu perdre les âmes, mais plutôt les sauver. Tu ne cherches pas la mort d'un sorcier, mais tu dis, Seigneur, si tu peux le sauver avant sa mort, ça, c'est l'expression de l'amour. Et laisse-moi te dire, quelqu'un qui a l'amour est incouffamable. Tu ne peux pas mourir parce que tu as l'amour. Amen. Et je finis. Et il dit, qu'est-ce que tu dois faire quand tu te rends compte que tu as perdu ton premier amour ? T'es déconnecté. Apocalypse 2. Cinq. Message fondamental. Très important. Que faire ? Il faut se reconnecter à la source. Il faut d'abord se répandir. Il dit, parce que c'est simple, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi à partir d'où tu as cessé d'aimer Dieu. Qu'est-ce qui a fait que tu n'aimes plus Dieu comme tu l'aimais avant ? Peut-être que c'est depuis que tu t'es marié que tu ne l'aimes plus comme avant. Peut-être que c'est depuis que tu as ce travail que tu ne l'aimes plus comme avant. Peut-être que c'est parce que Dieu t'a donné beaucoup de biens, de richesses, toutes ces choses que tu n'as plus, cet amour. Dieu n'est pas contre les richesses, mais Dieu est contre l'amour des richesses. tu dois l'aimer lui par les richesses. Depuis qu'il t'a fait grâce, qu'il t'a ouvert des portes, tu ne l'aimes plus comme tu l'aimais avant. Depuis que tu es arrivé à un certain niveau de vie, à un certain standing de vie, ton amour pour Dieu a baissé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Qu'est-ce qui a causé la perte ou la chute dans ton amour pour Dieu ? Parce que si tu n'identifies pas d'où tu es tombé, il te sera difficile de retrouver. Dis, revenez à moi, je reviendrai à vous. Dieu est toujours prêt, il t'attend, comme le Père qui a les mains ouvertes, il attend le Fils prodigue qu'il revienne. Tu t'es éloigné avec l'héritage, il t'a béni, il t'a donné l'héritage, mais tu es parti, tu t'es éloigné. Il a les bras ouverts, il dit, reviens à moi. Il t'a élevé, tu t'es éloigné, il dit, reviens à moi. J'ai compris le secret de tous ceux qui sont très élevés. C'est l'humilité, être toujours au pied de celui qui t'a élevé. Alléluia. Réponds-toi, Église. Réponds-nous, Église. Nous nous sommes écartés. Nous avons oublié l'objectif. Le royaume de Dieu, c'est notre objectif. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Nous nous sommes écartés. Et Dieu dit, reviens. Réponds-toi. Réponds-toi. Entrez en toi-même. Examine-toi toi-même. Et reviens à Dieu de tout ton cœur. Et il dit, pratique tes premières œuvres. Ce que tu faisais avant, fais-le. Désire le plus qu'avant. Rentre dans les vies de retraite. Avant, tu avais une vie de retraite personnelle. Et je comprends que plus ça va de moins en moins des chrétiens ont des retraites personnelles. C'est des retraites des jeunes à l'Église. Après ça, c'est fini. On attend l'année prochaine une nouvelle retraite. Non ! Réponds-toi. Pratique tes premières œuvres. Cherche Dieu. Aspire à Dieu. Recherche-le. Plus que hier. Il dit, sinon, si tu ne le fais pas, je viendrai. Je reterrai le chandelier de sa place. Que jamais ton chandelier ne soit au-té de sa place. Que Dieu n'enlève pas sa gloire, sa présence au milieu de tout. Qu'on ne dise pas, comme au temps d'Israël, Icabot, que la gloire est bannie. Que jamais que la gloire ne soit bannie de ma vie. Recherche toujours la présence de Dieu. Alléluia. Pouvons-nous nous tenir debout dans sa présence ? Nous voulons nous répandir ce matin. Nous voulons nous répandir ce matin. Tu sens que Dieu t'a parlé. Ce message est tombé fort dans mon cœur hier soir. Tu m'as dit, dis à mon peuple, reviens à ton premier amour. Beaucoup de problèmes seront résolus une fois que les chrétiens retrouvent leur premier amour. Plusieurs conflits seront gérés rapidement. Nous sommes debout, s'il vous plaît, dans sa présence. Tenons-nous tous debout. Et nous voulons prier de ce jour. Nous voulons faire cette prière. Nous voulons faire deux prières. La première prière, nous voulons nous répandir. Et la deuxième prière, nous allons demander à Dieu de nous remplir de son amour. Aimer Dieu plus que tout. Et d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Là où tu es, commence à prier. Alors que le groupe musical nous accompagne dans un chant, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries. Tu étais dans un péché, réponds-toi de ce péché. Peu importe le péché, Dieu ne te condamne pas. Ce message n'est pas là pour te condamner, mais t'interpeller. Je l'ai dit au début, t'interpeller, te ramener à Dieu. Nous ramener dans le cœur de Dieu. Que jamais nous puissions nous écartir, nous éloigner. Et si nous étions éloignés, comme David pouvait dire, sonne mon cœur, éprouve mon cœur, sonne de moi, éprouve mon cœur. Et regarde, si je suis une mauvaise voix, ramène-moi sur la voix. Il est là pour toi. Élève ta voix. Fais-tu élever ta voix ? Répondons-nous, Seigneur. Nous nous réponsons ce matin. Pardonne-nous de nous avoirs. Pardonne-nous, Seigneur, d'être écarés. Pardonne-nous d'avoir abandonné le premier amour. Pardonne-nous d'avoir perdu la soif. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir fait les choses qui n'ont pas donné le droit. Nous avons été attachés à nous. Et ramène-nous dans tes voix, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus. Seigneur, tu m'as demandé de parler de ce message. Tu sais pourquoi. Humblement, je viens te demander pardon pour mon attitude. Je te demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas fait précisément, exactement ce que tu as voulu que je fasse. Toutes les fois où je ne suis pas allé là où tu voulais que j'aille. Toutes les fois où j'ai marché selon l'homme et non selon l'Esprit. Toutes les fois où j'ai laissé ma chair me guider. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne l'Église. Pardonne mon murmure. Pardonne nos rébellions. Pardonne, Seigneur, mon Dieu. Pardonne, mon Dieu, notre orgueil. Pardonne, mon Seigneur, tout le mal. Pardonne le péché de ton Église. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, que ton Esprit nous accorde la répentance. La tristesse selon l'Esprit conduit à la répentance. Prions au nom de Jésus. Si nous confessons nos péchés, tu es fidèle pour les justes, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Demande-nous maintenant l'amour de Dieu. Demande-nous à Dieu de nous remplir de son amour. Que son amour vienne comme un feu. Là où tu es, mon frère, que tu sois devant, que tu sois derrière. Sois concentré. Demande à Dieu l'amour. Dis, remplis-moi de l'amour. Remplis-moi, remplis-moi. Remplis mon cœur, remplis mon cœur. Qui est l'amour dans ta vie, dans ta famille qui est l'amour, dans ton couple qui est l'amour, dans l'église, dans ton département qui est l'amour, dans tout, dans tout ce que tu es, dans ce que tu fais qui est l'amour. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Seigneur, donne-nous l'amour. Par le Seigneur, nous remplis-nous de ton amour. Oui, ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné, mais ton esprit nous remplit d'amour, de sagesse, oui, et de ch'en deleterne. Je ne l'ai pas de l'amour. Je ne l'ai pas de l'amour. Je ne l'ai pas de l'amour. Pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. L'amour, l'amour, je demande l'amour Seigneur, la magrilité d'un seul seul à l'avenir, la diversité entre l'amour Seigneur, que nous puissions connaître l'amour de Christ, il est néglé de ce local en la vie au poil Seigneur, Le temps subit, le temps subit, oui mon Dieu, prie mon Dieu, que nous soyons cette église embrasée, cette église remplie de l'amour de Dieu, qui dit l'amour de sa raison, à cela, le monde sera comme vous êtes moi, pour vous être réellement mes disciples, Seigneur, le monde va savoir, que nous sommes tes disciples, non en nous tordions les uns et les autres, non en nous attaquant les uns et les autres, mais en nous aimant, oui, l'amour est patient, l'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour a tout, l'amour est la lumière de l' foi", être réveille en tout de cet amour, accorde moi ta vie, accorde moi de fermer, je veux t'énerver au premier jour de ma vie, arrete le qui peut nous fier, et prenes même le qui peut nous fier, et prenes même le qui peut nous fier, tout de suite, po�s-y Les mots de l'amour Ne regarde pas la chorale Prie pour ton cœur Prie pour ta vie Tu n'es pas un spectateur Tu n'es pas venu assister A un spectacle spirituel Tu es venu à la rencontre de Dieu Que ta vie s'est changée Ne t'entend pas sortir de ce lieu Que Dieu mette l'amour dans ton cœur L'amour est sous jamais Si nous nous aimons Nous ne serons pas Non 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 Tu es venu à la rencontre de Dieu 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 Là où tu avais perdu le premier amour, retrouve le premier amour. Vous tous qui avez perdu le premier amour, donnez votre cœur, mettez votre main sur votre cœur. Que Dieu te redonne ce premier amour. Que Dieu te donne la soie de Dieu. Que Dieu allume la flamme de Dieu. Dieu te donne la soie de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Levons nos mains vers le Seigneur. Il y en a que Dieu veut guérir. Dieu veut libérer de l'esprit de réger. Dieu veut guérir de l'amertume. Dieu veut enlever toute forme de mauvaise chose. Il y en a qui sont devenus méchants à cause des autres. Il y en a qui ont perdu leur authenticité. Leur cœur bon, ils l'ont perdu. Ils ont perdu la bonté à cause de la méchanceté qui était autour. Laisse que l'amour de Dieu maintenant remplisse vos cœurs. Et vous guérisse maintenant. Vous tous qui avez été blessés de quelque manière. Vous avez été blessés par un comportement, par une parole, par une attitude, par quelque chose. Oui, peut-être à l'église ou peut-être dehors, à la maison, dans la famille, au travail. Soyez guéris aujourd'hui. Soyez guéris aujourd'hui. Réal amour, il n'y a pas la vengeance. L'amour de Dieu ne se venge pas. L'amour de Dieu laisse. Oui, Dieu nous venge. L'amour de Dieu, oui, surmonte le mal par le bien. L'amour de Dieu fait toujours du bien et jamais du mal. Si tu avais décidé de faire du mal à quelqu'un, tu avais décidé de te venger de quelqu'un, alors laisse l'amour de Dieu te transpercer. Laisse l'amour de Dieu te sauver. Laisse l'amour de Dieu enlever toute forme d'amertume, toute forme de colère, toute forme de jalousie. Laisse l'amour de Dieu prendre place dans l'église, dans ton cœur, dans ta famille. Que les hommes puissent aimer leur femme, que les femmes puissent aimer leur mari, que les enfants puissent aimer les parents, que les parents puissent aimer leurs enfants. Et que dans l'église, qui est la véritable communion fraternelle, pas une communion hypocrite, mais la véritable communion fraternelle, animée par l'amour de Dieu. Au nom de Jésus Au nom de Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada